Vous êtes sur RTL. 7h45, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin le député de la Marne, membre du groupe Liberté et Territoire de l'Assemblée Nationale, Charles de Courson. Bonjour Charles de Courson, merci d'être sur RTL ce matin. Vous avez marqué, pour ne pas dire choqué, certains à l'occasion des débats à l'Assemblée Nationale sur la loi anti-casseur qui a été votée très largement hier à l'Assemblée. avec cette, entre autres, cette accusation que vous avez portée il y a une semaine. C'est la dérive complète. On se croit revenu sous le régime de Vichy. On va venir au fond bien sûr, mais pardon Charles de Courson, qu'est-ce qui vous a pris de faire cette comparaison avec Vichy ? Le but était de réveiller les consciences. Vichy c'était quoi ? On a suspendu le Parlement, en fait on l'a supprimé, et on a transféré une partie des pouvoirs qui relevaient de l'autorité judiciaire, alors elle était administrative. C'est-à-dire, Mme Martichoux, vous, vous êtes accusé d'avoir des sympathies résistantes, et bien on va vous arrêter, voyez. Sur une présomption sympathique. C'est toujours la présomption, voyez, il n'y a aucun fait établi, voilà. Et bien, c'est exactement l'article 2. Attendez, excusez-moi, Vichy, c'était carrément l'interdiction de manifester. Bien sûr, mais ça n'empêchait pas certains de manifester. Emmanuel Macron n'est pas un nouveau pétain. Non, mais je n'ai pas dit ça. J'ai dit que c'était la même dérive. C'est une dérive. Que tous les gouvernements en difficulté sont tentés par cette dérive pour expliquer que s'ils ont mal géré l'affaire des Gilets jaunes, c'est parce qu'ils n'avaient pas les outils juridiques. Ce qui n'est pas du tout exact. Ce que vous dites, c'est que Christophe Castaner a porté cet article 2 pour essayer de faire croire qu'il n'avait pas les outils pour empêcher l'Arc de Triomphe, les violences, etc. Absolument, de se disculper en quelque sorte. Et puis, il y avait derrière aussi une manœuvre politicienne qui consiste à reprendre une proposition de loi votée au Sénat par le sénateur Retailleau, qui était un très mauvais texte, et de le reprendre pour obliger les Républicains qui sont tombés à pieds joints dans le piège tendu par le gouvernement et qui ont voté pratiquement comme un seul homme en faveur d'un texte qui est très mauvais. Vous dites loi de circonstance. Christophe Castaner répond loi de bon sens à l'égard des bruts, c'est lui qui le dit, qui empêche de manifester. Mais les outils juridiques existent. Simplement, ils sont sous l'autorité judiciaire. Prenez l'article 1er, qui définit un périmètre au sein duquel on peut effectuer un certain nombre de contrôles. Mais l'article existe. Et simplement, il est sous l'autorité judiciaire. Et il a été largement utilisé dans les manifestations des Gilets jaunes. L'article 2, même chose, dans le Code de la sécurité intérieure. C'est une peine complémentaire, mais prononcée par la justice. Ce que je critique, c'est qu'on veuille transférer à l'autorité administrative, c'est-à-dire au préfet sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, des pouvoirs qui relèvent de l'autorité judiciaire, gardienne des libertés publiques. Ce ne sont pas les préfets qui sont les gardiens des libertés publiques. C'est pour ça que vous faites cette analogie, encore une fois, avec Vichy. On rappelle que votre grand-père a été un des 80 parlementaires à voter contre les pleins pouvoirs à Pétain. Et d'ailleurs, il est mort 5 ans plus tard en déportation. Donc ça ne vous paraît pas outrancier. Je vous demande ça, j'insiste un peu sur cet effet de tribune, peut-être qu'on pourrait vous reprocher éventuellement. parce que le débat public s'abîme parfois, justement, dans ces comparaisons. Je n'ai pas l'habitude d'être excessif. Mais ce que j'ai fait là, je ne regrette absolument pas, parce que le but a été atteint. Ça a réveillé les consciences. Il y a 50 membres de La République En Marche qui se sont abstenus. Certains sont venus vous voir ? Bien sûr. Et pour vous dire quoi ? Et pas des moindres, pour me dire que j'avais raison. Et pas des moindres, c'est-à-dire des gens qui ont des positions au sein de la commission des lois importantes. Et il y en a certains qui auraient pu voter contre et qui se sont... De toute façon, certains d'entre eux pensent que tout ceci finira au Conseil constitutionnel par une annulation au moins de l'article 2. Vous pensez que ça ne passera pas le cap du Conseil constitutionnel ? Je pense. N'anticipons pas sur la position du Conseil constitutionnel. Le constitutionnel a une jurisprudence constante, extrêmement protectrice des libertés publiques. Non, mais ce que vous dites, c'est qu'il y a certains députés de La République En Marche qui ont pu voter pour cet article tout en pensant que de toute façon, il ne passera pas le cap. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis que dans ceux qui se sont abstenus, vous savez, s'abstenir quand vous êtes dans la majorité, ça veut dire que vous êtes contre, en termes clairs. Et le groupe Modem qui a voté pratiquement à l'unanimité pour ce texte, sa porte-parole n'est autre qu'une ancienne magistrate très connue qui, dans son explication de vote, a montré toutes les réserves. Qui par exemple ? La porte-parole de l'Europe Modem, qui est une magistrate connue. Madame Vichneski, pour ne pas la citer, qu'on avait d'ailleurs entendu sur cette antenne. Absolument, et qui est très critique. Elle a été très critique. Et la conclusion de son exposé, c'était qu'il fallait s'abstenir. Eh bien, elle a fait voter pour en disant, mais on verra suite au Sénat, en deuxième lecture, pour une position finale. Donc, on voit bien l'extrême réticence de tous les gens un peu sérieux et qui connaissent un peu ces questions. Vous parlez de la réticence, vous parlez des gens sérieux, mais parlons des Français. Il y a une demande de sécurité, Charles de Courson. Les gens ont été effarés de voir ce qui s'est passé. Encore une fois, à l'Arc de Triomphe, de voir ce policier qui a été castagné par un ancien boxeur. Et cela, effectivement, ça ne demande pas un durcissement des lois. Mais il n'y a pas besoin. Les lois existantes... Alors pourquoi ça s'est produit ? Eh bien, je vais vous le dire. Ces lois existantes sont tout à fait suffisantes. Concernant le boxeur, il a été arrêté, puisqu'il a été identifié. Il n'a pas fait de la préventive ? Donc il n'y a besoin de cet article 2 ? L'idée de Christophe Castaner, c'est d'empêcher que ça se produise plutôt que de condamner à l'effet. Mais Mme Martichoux, au nom de quoi je vais dire que Mme Martichoux va être interdite de manifestation parce que je pense qu'elle va commettre des agissements. Donc on ne peut rien ? Pour prévenir les violences auxquelles on a assisté, on ne peut rien ? On applique la loi. Et la loi, le boxeur en question, la préventive, et reste le problème des Black Blocks. Les Black Blocks, le problème, c'est de mettre la main dessus. Et pour ça, il faut avoir des équipes de policiers ou de gendarmes qui courent plus vite qu'eux. Voilà. Sinon, vous prêcherez dans le désert. Vous n'arriverez pas à maîtriser cela. Et donc il n'y a pas besoin de cette nouvelle loi. Et de faire croire que cette nouvelle loi permettrait d'éviter un certain nombre de violences est une erreur. Le gouvernement est devenu l'employé des forces de l'ordre. C'est une des phrases de l'interview marquante de François Sureau, écrivain, avocat, qu'on dit proche d'Emmanuel Macron, dans le journal Le Monde lundi. Et il souligne aussi qu'il y a une contradiction en fait entre la lutte contre le populisme et ce type de législation. C'est-à-dire qu'en renforçant l'assonnalité sécuritaire, finalement, Emmanuel Macron, et en diminuant les libertés publiques, selon lui, Emmanuel Macron nourrirait le populisme qu'il prétend par ailleurs combattre. Mais je ne donnerai pas tort. J'ai lu avec attention son article. Et c'est la dérive de tous les gouvernements en difficulté qui consiste à dire, si je n'arrive pas à maintenir l'ordre, c'est que je n'ai pas les outils juridiques suffisants. Mais ce n'est pas du tout pour cela. Il faudrait peut-être s'intéresser à l'origine de pourquoi il y a eu le mouvement des Gilets jaunes. Quelle est l'origine de cela ? Et de ne pas aller faire croire que l'infime minorité, et parfois qui n'étaient pas des Gilets jaunes, qui ont pénétré dans ces manifestations et qui ont cassé, qui ont dégradé l'arc de triomphe, ce n'étaient pas forcément des Gilets jaunes. C'est grave ce qui s'est passé hier à l'Assemblée ? Le vote ? Grave, c'est intéressant, puisque ça montre qu'il y a encore des gens qui ont une conscience, et qui réfléchissent. Vous voyez le verre à moitié plein, on va dire, dans les 50 marcheurs qui se sont abstenus. Exactement, mais d'autres, bien d'autres. Charles Lecourson, un mot encore, vous vous êtes connu pour défendre la République, et exemplaire, vous êtes élu depuis 25 ans, réélu constamment depuis 1993. L'exemplarité, est-ce que c'est de limiter le cumul dans le temps ? Alors, je pense que c'est une énorme erreur, parce que si vous êtes élue, madame Martichoux, maire de votre commune, à 30 ans, trois mandats, donc à 48 ans, vous êtes appréciée de vos concitoyens, pourquoi est-ce que vous voulez priver vos concitoyens de la possibilité de vous réélire ? Moi, ma thèse, c'est que ce n'est pas ça le bon critère. Ce qu'il faudrait, c'est mettre une limite d'âge à la candidature. C'est-à-dire ? Une limite d'âge, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous présenter au-delà de tel âge. Et quel âge ? Pourquoi tel âge ? Autour de 65-70 ans, pour rendre service aux élus. Au-delà de 70 ans, on a le temps de se faire élire plusieurs fois. Ça dépend à quel âge vous êtes élu. En tout cas, vous, ça ne vous choque pas du tout qu'on puisse être élu. D'ailleurs, vous incarnez ça à la suite. Écoutez, moi je suis démocrate. 6-7 mandats, vous êtes à... Non, mon sixième, n'exagérons pas. Mon sixième. Et j'ai toujours été élu avec des majorités considérables, puisque j'ai fait le quatrième score français. La députation. Oui, oui, oui. Mais moi, j'aime mes électeurs, et je crois qu'ils me le rendent bien. Et je vais dire, au nom de quoi est-ce que vous voulez priver la capacité ? Alors vous savez, on est le gouvernement. Il serait susceptible de ne pas appliquer cette règle, peut-être pour les communes de petite ou de moyenne dimension, vous voyez, où on en est. Moi, je suis démocrate. Et le renouvellement, ce n'est pas votre sujet prioritaire ? Mais le renouvellement, je suis désolé, le renouvellement, si c'est pour renouveler avec des gens qui sont moins bons que ceux que vous renouvelez, voilà, et c'est aux électeurs de choisir, ce n'est pas à la loi. Merci Charles de Courson d'avoir été ce matin sur RTL. Merci. 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 Merci.